La maison autonome en énergie est également appelée maison à énergie zéro. Ce type d'habitation doit autoproduire toute l'énergie nécessaire à son bon fonctionnement. Les principes de la maison indépendante, loin des anciens clichés, sont aujourd'hui sur le point de s'appliquer à toutes les nouvelles constructions. Voilà ce que l'on peut lire sur les réseaux sociaux. Or, on le sait, la CIMAR, la société immobilière de Martinique, construit des logements sociaux. C'est sa raison d'exister. La CIG, la société immobilière de Guadeloupe, fait la même chose en Guadeloupe. À L2, dans les trois ans qui viennent, elles vont dépenser 500 millions d'euros pour construire 2500 logements et en réhabiliter environ 2500 également. Et elles ne sont pas les seules. En Martinique, par exemple, Ozanam ne restera pas inerte. Mais ce sera de toute façon insuffisant eu égard à la demande. Mais ce n'est pas seulement cette problématique-là, celle de la quantité, qui doit aujourd'hui préoccuper essentiellement les décideurs et notamment les élus. Il serait en effet catastrophique qu'on continue d'être planté dans notre pays des immeubles du même type que ceux qui existent déjà. Ce serait la pire des choses. En effet, un peu partout en France vont naître et naissent déjà des maisons et des immeubles à énergie zéro. C'est-à-dire des maisons et des immeubles qui autoproduisent toute l'énergie nécessaire à leur bon fonctionnement. Ils récupèrent le soleil avec les panneaux photovoltaïques. Ils récupèrent le vent avec des éoliennes. Ils récupèrent l'eau avec des citernes ou des cheminements circulaires et la rendent potable avec des moyens naturels. Des spécialistes ont calculé que 100 mètres carrés d'une telle maison coûte à leurs occupants à peine 50 euros par mois en énergie. Un véritable rêve et un véritable atout dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais nous, en Martinique, nous ne savons pas faire, en tout cas pas encore. Nous avons su, à une époque, transformer les ouvriers agricoles en maçons, en électriciens, en plombiers. Et ils ont beaucoup construit et bien construit. Un nouveau défi s'impose à nous désormais. Et c'est peut-être une chose dont pourraient s'occuper des allées virées, des allées qui iraient se former là où ça se fait déjà. Et puis, ils se transformeraient en virées, c'est-à-dire en revenant chez eux une fois l'expertise acquise. En tout cas, ceci est incontestablement un marqueur. Un marqueur de notre capacité à nous développer. Un marqueur de notre capacité à affronter les défis que nous lancent les années qui viennent. Les années qui sont déjà là, d'ailleurs. On a connu la révolution du pétrole et plus largement des hydrocarbures. Elle a donné la société dans laquelle nous vivons et dont nous n'avons pas à avoir honte, malgré ces insuffisances. Mais il faut maintenant une autre révolution. Et pour savoir si nous sommes capables de la faire, ce n'est pas compliqué. On n'a qu'à observer dans les mois qui viennent le style de construction que feront les sociétés qui bâtissent des logements sociaux. Et on saura s'ils ont emprunté le chemin de la modernité aussi. Au contraire, ils continuent paresseusement à faire ce qu'ils savent faire et qu'ils ont toujours fait. Mais là peut et doit intervenir le politique car il peut de mille façons imposer sa volonté aux sociétés immobilières qui œuvrent dans le logement social. On saura donc aussi si nos élus ont ou pas pris le chemin de la modernité.